Générique ... Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur OEO pour ce débat avant le premier tour des élections législatives ce dimanche 12 juin. Rendez-vous important pour ce scrutin. Un débat co-animé avec Mathieu Delcroix, bonjour, journaliste à la Voix du Nord. Il est temps bien sûr de présenter nos trois candidats pour ce débat. Hugo Bernalicis, bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le député sortant et candidat NUP, NUPES, on va dire NUP, dans la deuxième circonscription du Nord. Merci. Bonjour également à Violette Spilbou, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Candidates ensemble, vous portez les couleurs de la majorité présidentielle dans la neuvième circonscription du Nord. Merci à vous. Et puis notre troisième candidat, merci également d'avoir répondu à notre invitation, Amine Elbaillé, j'ai de 26 ans, juriste en droit public. C'est votre première candidature d'ailleurs et vous défendez de votre côté les Républicains dans la huitième circonscription du Nord. Commençons par la première thématique. Entre nos premiers sujets, je dirais même gros sujets, nous allons débattre de la sécurité. Quelles sont donc les propositions en termes de sécurité ? Parlons-en, Mathieu Delcroix, avec nos candidats. Et donc c'est une thématique forte dans cette campagne. Oui, tout à fait. Et avant de détailler vos propositions, je voudrais qu'on revienne sur une phrase qui fait un peu polémique depuis lundi. Elle a été prononcée par Jean-Luc Mélenchon après la mort d'une femme lors d'un contrôle de police à Paris. Il y a visiblement un refus d'obtempérer, l'enquête est encore en cours. Cette phrase, c'est « la police tue ». Alors, les réactions s'enchaînent depuis le début de semaine. Vous, Hugo Bernalissi, qui vous êtes spécialisé depuis 5 ans à l'Assemblée sur la question de police, de justice, qui connaissait bien cette matière. Quand vous avez entendu cette phrase, est-ce que vous avez acquiescé ou est-ce que vous avez estimé que votre patron était allé trop loin ? J'ai évidemment acquiescé parce que c'est tout à fait factuel. La police tue. La question n'est pas de savoir si elle tue ou si elle ne tue pas. C'est si elle est dans le droit de le faire, dans le cadre juridique légal qui permet de le faire ou non. C'est ça, le débat qui est devant nous. Et moi, je souhaite qu'il y ait le moins de morts possibles dans le pays par les armes à feu des policiers. Rappelons quand même tout de même que les principales victimes des armes à feu des policiers sont d'abord les policiers eux-mêmes. On est à quasiment 30 suicides dans la police nationale depuis le début de l'année. Et l'essentiel de ces suicides est par arme à feu. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Ce n'est pas neutre d'avoir une arme à la ceinture, évidemment, pour soi-même et pour les autres. Et puis là, les circonstances de la mort de cette femme. Vous dites un refus d'obtempérer, mais ce qui est quand même frappant, c'est que c'est pour l'instant la passagère qui est décédée. Le conducteur, lui, est encore hospitalisé dans un état grave, certes. Mais je me demande comment on peut faire un refus d'obtempérer quand on est passager d'un véhicule ? Et est-ce que cela mérite-t-il la mort ? Je pense que le bon sens commande de se dire que non, personne ne mérite de mourir dans ces circonstances. Donc, ça doit interroger. Et oui, le débat est légitime sur le sujet. Notez d'ailleurs que la famille de cette jeune femme, malheureusement, décédée, a porté plainte contre le conducteur qui a refusé d'obtempérer. La police tue beaucoup de critiques en termes de généralisation de la police qui tue, alors que d'abord, elle devrait protéger. Réaction, Violette Spiebou, avant qu'on entame, bien sûr, vos propositions, ce qui est important sur la sécurité. Une réaction à ce que dit M. Bernal. Ici, on voit déjà, dès le début de ce débat, l'opposition fondamentale entre les valeurs que nous défendons pour la majorité présidentielle et celle de NUPS. Aujourd'hui, on a un leader de NUPS qui attaque la vision républicaine de la protection et des forces de l'ordre. Oui, on a des faits tragiques. On a une jeune femme qui est décédée dans des circonstances effectivement complexes sur lesquelles il doit y avoir la lumière. Mais ce n'est pas le travail d'un responsable politique de faire l'enquête, c'est le travail de la justice. Et nous, nous souhaitons qu'il n'y ait ni présomption de culpabilité, ni présomption autre publique avant que l'enquête ait eu lieu. Et donc, attaquer les forces de l'ordre, c'est quelque chose que fait Jean-Luc Mélenchon de façon régulière depuis le début du quinquennat. C'est attaquer les valeurs de la République. Et moi, aujourd'hui, je le redis, comme le dit la première ministre Elisabeth Borne, comme le dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, nous soutenons nos forces de police qui ont un métier difficile, qui sont armées parce que nous avons une menace terrorique. Vous les excusez en la circonstance ? Ne me provoquez pas avec des mots comme cela. Je vous dis que c'est à la justice de juger. Ce n'est pas un tribunal populaire. Là, ce sont vos paroles politiques qui parlent. Vous faites des paroles qui apportent déjà un jugement sur une situation que vous ne connaissez pas. Oui, parce que ça fait quatre mois en quatre mois, madame. Vous n'y étiez pas. Et donc, vous n'avez pas à juger à la place de la justice. S'il vous plaît, il y a deux points de vue diamétralement opposés. On va écouter aussi le point de vue. Si tentez que ce soit un point de vue, mais... Chacun, en tout cas, son avis. Pourtant qu'on puisse écouter tout le monde. D'ailleurs, Amine Elbaï, vous qui défendez les valeurs des Républicains. Votre réaction par rapport à ce fait divers qui est devenu médiatiquement très important actuellement ? Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont une honte. C'est une honte pour la République française. Et les propos de M. Bernalitis sont également honteux. Et quand on tient de tels propos, on est disqualifié pour devenir représentant de la nation. On est disqualifié pour devenir Premier ministre de la République française. La République protège. La République ne tue pas. Vous parliez de légitimité tout à l'heure. L'État a le monopole de la violence légitime. S'agissant de la responsabilité pénale, il reviendra à la justice de notre pays de déterminer librement la responsabilité pénale des policiers. Je tiens juste à rappeler que les policiers en question ont fait l'objet d'une garde à vue à l'IGPN. Rappelez que nos forces de l'ordre font un travail remarquable. Que la police française est l'administration la plus contrôlée de France. Et que nos policiers sont hyper contrôlés, surcontrôlés. Quand il y a des dérives, il faut évidemment les dénoncer. Et la justice est présente. La justice sanctionne. Mais mettre sur le dos des policiers qui n'ont fait que leur travail dans cette affaire, ils ont répondu à un refus d'obtempérer. Et bien c'est finalement renverser ici la loyauté administrative. C'est surtout mettre sur le dos de policiers qui n'ont fait que leur travail la responsabilité de la montée de la violence dans notre pays. La montée de la violence dans notre pays, évidemment, elle peut s'entendre aujourd'hui par le climat social que nous traversons. Et nous aurons l'occasion d'en débattre juste après. Mais mettre sur le dos de pauvres policiers qui n'ont fait que leur travail... C'est faire son travail que de tuer une passagère d'un véhicule ? D'un véhicule ? Monsieur Bernalicis, les policiers ont droit à la présomption d'innocence. Ils ont été relâchés libres. Personne n'importe, ça c'est sûr. Ils ont été relâchés libres. Vous savez, c'est ce que cherche la France Insoumise depuis 5 ans. Ils cherchent à nous mettre dos à dos. Ils cherchent à entretenir la peur dans les quartiers. Regardez hier, pas plus tard qu'hier, vos confrères de la Voix du Nord ont relevé que dans ma circonscription, M. Guiraud, parachuté de la région parisienne, a comparé l'intervention des policiers dans le quartier de l'Allemagne à Roubaix aux croisades. C'est ce que cherche à faire la France Insoumise. C'est nous mettre dos à dos, c'est nous opposer et c'est toujours et en permanence remettre la faute sur les policiers qui ne font que leur travail. Aujourd'hui, la vérité, c'est que la police ne peut plus intervenir dans certains quartiers parce qu'ils sont menacés. Parce que les dealers ont repris le contrôle de certains quartiers. Et bien nous, chez les Républicains, nous redonnerons toute notre confiance aux policiers pour qu'ils puissent faire leur travail. Amin Elbaï, merci. On a pu donc vous entendre sur ce douloureux fait d'hiver. Il est important également, M. Delcroix, qu'on puisse vous entendre aussi sur vos propositions en termes de sécurité. Je vous propose peut-être de commencer par un sujet très prégnant et notamment dans la métropole illoise, celui des trafics de drogue et la lutte contre les trafics de drogue. Vous avez chacun des propositions différentes que vous allez développer. Vous, M. Elbaï, vous écrivez dans votre programme, la peur doit changer de camp. Comment faire ? – Attendez, je pense qu'il n'y a pas qu'il y ait deux camps. Je ne comprends pas. – Alors, pour répondre à votre question, et puis je vais vous répondre, M. Bernadis, ça m'intéresse. – Et évidemment dans la provocation, c'est typique chez la France insoumise de provoquer en permanence nos policiers, de provoquer, et je vais vous répondre sur ce point sans caricaturer le débat, et puis je pense qu'il faut dépassionner le débat, parler à tous nos concitoyens quand on aspire à devenir représentant de la nation. Rétablir des peines planchées pour les multirécidivistes, ce sont souvent les mêmes qui sont attrapés dans les cités, et tous ceux qui habitent dans les cités, comme l'a gentiment rappelé ce matin M. Mélenchon, ils parlent de cités, ils ne parlent pas de République française. Moi, pour moi, il n'y a pas des enfants des cités et des enfants des territoires, il y a des enfants de la République, et je ne fais pas de distinction entre les Français selon leur lieu de naissance. Moi, je parle à tous les Français. – Dans la République, parfait, l'organisation. – Mais ce n'est pas ce que fait M. Mélenchon, vous êtes trompé de corps, malheureusement pour vous. Et puis, vous parlez aussi de ce trafic de drogue qui est un fléau. Soutenir nos policiers, la force rapide d'intervention dans la métropole liloise, rétablir les peines planchées, c'est-à-dire un an de prison minimum pour les multirécidivistes, frapper les délinquants au portefeuille en permettant notamment les saisies sur salaire, mais aussi pour les mineurs sur les allocations familiales, parce qu'il faut responsabiliser les parents dans cette affaire. Et enfin, et je vous le dis de la manière la plus sociale possible, il faut aussi comprendre pourquoi aujourd'hui ce trafic de drogue continue dans un certain nombre de quartiers. C'est parce qu'il faut le dire, un certain nombre de jeunes utilisent la facilité. Quand à la maison, vous avez un enfant qui ramène 100, 150 euros cash tous les soirs, et bien il a acheté le silence des parents. Il faut aussi responsabiliser un certain nombre de parents et accompagner le travail éducatif. Amine Elbaillé, je vous propose d'écouter Véritre Spilbaud, et ensuite je vous proposerai bien sûr au gouverneur de répondre sur cette thématique, notamment sur la problématique de la drogue qui est un flot, effectivement, notamment dans notre région. Je vais rebondir sur les propos de M. Elbaillé, autant je suis d'accord sur l'accompagnement éducatif nécessaire, effectivement pour accompagner les parents, mais les parents, il ne faut pas les culpabiliser dans ce qu'on voit aujourd'hui dans nos quartiers. Vous êtes à Roubaix, je suis à Lille, de Faubourg de Béthune. Culpabiliser des parents aujourd'hui qui sont face à des réseaux de trafiquants extrêmement puissants qui proposent à des jeunes de 11 ans de garder un bas d'immeuble pour 80 euros la journée, effectivement, parfois ces parents sont démunis, donc il faut avoir des médiateurs et continuer d'avoir des budgets de prévention pour accompagner ce travail au sein de la famille, mais ce ne sont pas les parents qui sont responsables. Aujourd'hui, ce sont des trafiquants de drogue et une économie qu'il faut combattre au niveau international. C'est ce que font les ministres aujourd'hui et qu'il faut combattre au niveau des forces de police sur le terrain. Alors comment ça se fait ? Ça se fait avec une multiplication des moyens de la police et effectivement depuis le dernier quinquennat, on a 10 000 policiers de plus qui sont effectivement arrivés dans nos quartiers pour participer à la lutte contre le trafic de drogue. On a quand même eu plus de 6 000 opérations anti-drogue qui ont eu des résultats avec des saisies historiques de cocaïne, de cannabis dans notre pays depuis 5 ans. Et puis on a aussi des moyens pour les policiers, on parlait tout à l'heure des armes, mais d'avoir changé tous les véhicules de la police nationale, tous les habitants l'ont vu aujourd'hui dans nos quartiers. Ça veut dire qu'ils ont les moyens aujourd'hui d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Et puis il y a peut-être un sujet complémentaire qui dépend plus des élus locaux avec le soutien de l'État, c'est la vidéoprotection. Moi je tiens à revenir là-dessus parce que vous parlez de la justice et des peines, mais pour que la justice puisse condamner, et c'est important pour tous les policiers qui attrapent ces trafiquants, il faut que les preuves de leur délit soient faites. Et c'est ça le plus difficile aujourd'hui dans les petits comme dans les grands trafics, qu'on soit à Oisem, qu'on soit à Faubourg de Béthune, qu'on soit à Roubaix ou ailleurs. Et la vidéoprotection, il y a eu une opposition dogmatique de tous les maires, PS, Europe Écologie, les Verts, les amis de NUPS, d'installer de la vidéoprotection dans nos grandes villes. On sait que les trafics sont installés dans nos grandes villes, alors que ces caméras, elles sont financées à 50% par l'État. Il y a eu des budgets historiques pour accompagner cette lutte contre le trafic de drogue. Donc le trafic de drogue, ce n'est pas une baguette magique, ça existe depuis des années, c'est international. Pour le combattre, il faut les forces de l'État, les contrôles aux frontières, on y reviendra tout à l'heure en parlant, bien sûr, de l'Europe et de l'immigration, les contrôles aux frontières, le travail de l'État, le travail des municipalités, le travail des polices municipales conjointement avec la police nationale et puis cette éducation, cette prévention de premier niveau. – Hugo Bernalicis, vous avez pu entendre les deux candidats. Votre point de vue, c'est vrai, Mathieu Delproy, vous l'aviez rappelé qu'en 2017, vous étiez le porte-voix de la France Insoumise pour la Sécurité avec le livret Sécurité. Vous rejoignez certains propos ou certaines argumentations des deux candidats, Minel Bailly et Violette Spilboux ? – Absolument pas, parce que je crois qu'ils sont tous deux un peu à côté de la plaque. Ce qui est assez troublant, c'est qu'ils finissent par se plaindre du bilan de leur ami commun, Gérald Larmanin, en matière de lutte contre les stupéfiants. – M. Larmanin, il est en marche, il n'est pas la républicaine, excusez-moi. – Je n'ai pas eu l'impression de me plaindre, là, pendant les quelques minutes où j'ai parlé, vous avez mal entendu, je pense. – Ah ben si, vous êtes plaint que le trafic de stupéfiants était persistant, qu'il avait pignon sur rue dans nos quartiers. – Ah oui, parce que vous, vous avez des solutions magiques non financées, on désarme les policiers, on leur crache dessus, et vous pensez que vous allez résoudre le trafic de drogue. – M. Bernalicis, le trafic de drogue, ça fait plus de 30 ans que ça existe, ça ne fait pas 5 ans que ça existe. Sortez de la démagogie et puis faites des propositions. Je trouve que c'est ridicule, parce que même vos électeurs, même vos électeurs en souffrent aujourd'hui du déni dans lequel la France insoumise s'est aujourd'hui contemplée. – Justement, Hugo Bernalicis, c'est plutôt la droite qui gouverne. – Hugo Bernalicis, justement, on est intéressé de savoir quelles sont vos propositions en termes de sécurité. On a parlé du trafic de drogue, même si vous avez parlé, effectivement, de la vidéoprotection. Pour NUP, quel est votre… – Il y a deux éléments qui sont importants et déterminants. Le premier, c'est que ce n'est pas avec les 10 000 policiers qui sont là pour patrouiller dans les quartiers qu'on arrête un trafic de stupéfiants. Ce n'est pas vrai. On arrête un trafic de stupéfiants avec de la police judiciaire. Des gens formés qui font des enquêtes sous le contrôle de magistrats dans le cadre du travail de l'autorité judiciaire. Ce n'est pas les opérations coup de poing à la Darmanin pour faire ses points presse, pour dire, regardez, je m'agite, je fais quelque chose qui règle le problème. Le constat, c'est que 5 ans plus tard, après leur mandat, c'est toujours au même niveau le trafic de stupéfiants. – 5 ans plus tard, il y a 1 000 magistrats de plus en France qu'en 2017, monsieur, donc… – Si ce n'est… Non, ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas grave. Si ce n'est qu'il y a peut-être encore davantage de trafic qu'avant. On pourrait même sortir cette phrase, je crois, chaque année en disant « Il n'y a jamais eu autant de trafic de stupéfiants que sous Gérald Darmanin ». Donc, renforcer la police judiciaire, c'est un enjeu. Ce sont 6 000 agents sur les 120 000 que compte la police. Pendant que vous avez 15 000 à la police aux frontières pour aller chercher des pouces à ceux qui n'auraient pas les bons papiers. C'est 7 500 pour les effectifs des BAC qui sont là pour faire des techniques, je le dis parce que c'est comme ça qu'on dit dans la police, de harcèlement. Voilà comment ils appellent ça, du harcèlement policier dans les quartiers. Bon, moi, je veux rompre avec tout ça, donc des enquêtes de long cours. Il faut passer de 6 000 à 12 000, la police judiciaire, pour faire ces enquêtes, pour les faire de long terme et pour aller chercher les têtes de réseau. Parce que, monsieur Elbaï, il n'a pas l'air d'être au courant que les têtes des trafics n'habitent pas dans les quartiers. – Je pense que vous et vos amis, vous êtes opposés à la vidéoprotection, monsieur. Alors, comment faites-vous vos enquêtes judiciaires ? Moi, je suis assez curieuse de savoir comment vous faites des enquêtes judiciaires sans vidéoprotection. – Mais il n'y a pas besoin de la vidéoprotection. – Ah oui, il n'y a pas besoin de la vidéoprotection pour le trafic de drogue. – Oui, parce que vous aurez peut-être remarqué… – Il les cache où, la drogue, les trafiquants, monsieur ? – Eh bien, en dehors des angles des caméras, madame. – Ah oui, bien sûr. – Oui, parce que sinon, comme vous avez foutu des caméras à peu près partout dans les villes où vous avez vos amis et que le trafic de stupéfiants perdure, peut-être que vous devriez faire une corrélation entre les deux. – Oui, bien moi, ce que je vois, c'est dans ma ville de Lille, le trafic qui fleurit partout parce qu'on a un maire qui a soutenu la formation de NUPS, contrairement à toutes les valeurs que la gauche avait pu défendre, et qui voit aujourd'hui le trafic de drogue se développer. Donc je crois que sur la façon de traiter le trafic de drogue, vous n'avez aucune expérience, aucune compétence. – Monsieur Bernalicis, vous avez un talent fou, vous avez passé deux minutes à parler de trafic de drogue, sans jamais condamner le trafic de drogue. À Roubaix, nous avons un fléau en matière de trafic de drogue. C'est bien évidemment les têtes de réseau contre lesquelles il faut lutter. Et c'est pour cela que nous, nous voulons réarmer l'État. Nous voulons, et nous parlerons ensuite du service public, nous voulons plus de moyens pour nos policiers. Mais là encore, monsieur Bernalicis, moi je suis un enfant du terrain. À Roubaix, mais monsieur Bernalicis, sortez des caricatures, c'est ridicule. Je suis un enfant de terrain, et je peux vous dire que nos policiers nous demandent plus de moyens, c'est-à-dire plus de moyens humains, peut-être plus aussi d'aménagement. Moi j'ai constaté à Roubaix, trois OPJ dans le même bureau. Ce n'est plus possible, il faut augmenter. Vous savez que c'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous l'avons fait pendant cinq ans. Mais ce n'est absolument pas ce que vous faites chez la République en marche, bien évidemment. Et nous allons continuer avec le doublement des forces sur le terrain, avec les équipements informatiques et technologiques, la cybercriminalité. Pendant cinq ans, vous avez mené une politique chez la République en marche de désarmement de l'État. Honnêtement, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas mis de moyens. Ce que propose monsieur Bernalicis, c'est de remettre en cause sur les policiers. C'est-à-dire qu'il faut laisser des dealers, des délinquants perdurer dans le trafic de drogue sans permettre aux policiers d'intervenir dans les quartiers. On a parlé de sécurité et de drogue. À aucun moment, monsieur Bernalicis accepte le fait que nos policiers puissent intervenir dignement dans les quartiers. Le problème, c'est que nos policiers aujourd'hui ont peur parce qu'ils ne sont pas soutenus par la loi. Et donc c'est un peu le pas de va qui a repris le dessus. – Comme l'ont fait beaucoup de pays européens de nos voisins. – Voilà, la solution monsieur Bernalicis pour le trafic de drogue, la légalisation du cannabis. – Évidemment, parce que regardez… – On va très très loin. – Et oui, savez-vous qu'il y a un rapport à l'Assemblée nationale qui a été rendu sur le sujet de la consommation de cannabis, cannabis thérapeutique et cannabis récréatif. – C'est dommage, on ne va pas parler d'éducation ici dans ce débat et de nos enfants. – D'accord, vous savez que ce rapport a été signé par une députée de la République en marche. – Ah oui, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. – Et là, à l'époque, étaient députés LR et tous sont tombés d'accord pour dire que la légalisation était la meilleure option. Pourquoi ? Pas juste pour lutter contre le trafic, pour lutter contre les addictions et pour faire baisser le niveau de consommation des drogues dans le pays. Parce que c'est ce qui est arrivé à tous les pays qui ont légalisé. Personne n'a eu une augmentation de la consommation, c'est le contraire qui est arrivé. Diminution des trafics, alors certains se sont reportés sur d'autres trafics, mais si vous reportez vos forces de police justement là-dessus, vous arrivez à tenir les bons bouts. – Le Portugal par exemple, regardez, arrêtez de snobber nos voisins européens qui ont des résultats contrairement à votre gouvernement. – C'est une question de conviction et de valeur, je crois qu'on est vraiment dans un débat. – C'est du dogmatisme, peut-être dépasser le débat et puis parler d'addiction, c'est ça. – Voilà, moi je pense que le système de santé… – Ah non, non, moi je ne partage pas du tout cet avis. – Mais c'est leur fond de commerce le trafic. – On va essayer d'écouter tout le monde. Allez-y, je l'espère. – Je crois qu'on ne fait pas du commerce, on fait un débat d'idées et de convictions. Moi je suis convaincue aujourd'hui que nos enfants, nos adolescents, nos adultes qui consomment du cannabis, effectivement, le fait de légaliser et de rentrer le cannabis dans les mœurs de notre mode de vie ne correspond pas aux valeurs aujourd'hui que je défends, aux valeurs du travail, aux valeurs de l'action. Je considère effectivement que la légalisation du cannabis, même s'il y a des études qui parlent d'équilibre économique du combat contre le cannabis et du combat contre la cocaïne que je peux entendre, n'est pas une bonne chose pour la France et pour la République française. Donc là encore, nous sommes opposés complètement entre votre vision nuque, trafic de drogue, nous avons des résultats. – On a multiplié par deux la saisie de cocaïne, 120 kilos cette année, on a multiplié par deux la saisie de cocaïne, on a multiplié les opérations de police et l'arrestation de trafiquants, vous le savez très bien. – Et il y en a toujours ? – Donc le combat continue, il y en a toujours et dans tous les autres pays et ce n'est pas les pays où il est légalisé qu'il n'y a plus de drogue, donc arrêtez d'avoir des recettes magiques qui ne fonctionnent pas. – Mais pour y mettre un terme, il faut aussi arrêter de s'attacher toujours aux conséquences mais surtout aux causes. Les causes sont lesquelles ? C'est que ce sont souvent les mêmes personnes, ce sont des récidivistes, on rétablit des peines planchées, un an de prison minimum que M. Hollande a supprimé, applaudi par la France insoumise par ailleurs, et par ailleurs, on applique également la double peine s'agissant des étrangers condamnés, puisque vous avez été condamnés, que vous avez été en prison, puisque vous ne remplissez plus les conditions pour obtenir un titre de séjour, eh bien on applique la double peine, c'est-à-dire la prison et l'avion, parce que la sanction doit être immédiate, systématique. – Mais absolument pas, et là encore vous êtes en déni, puisqu'il faut demander l'autorisation aux pays étrangers, il faut demander l'autorisation aux pays étrangers, bien évidemment, pour exprimer ce qu'on est fait, nous n'avons absolument pas, mais aujourd'hui vous n'avez pas l'autorisation des pays étrangers pour les impulser. – Oui, elle va l'aborder tout à l'heure. – Mais c'est très important, c'est fondamental, depuis tout à l'heure vous survoliez le débat, vous ne parlez pas des véritables problèmes. – Donc à nouveau vous avez des théories proches de l'extrême-droite, qui minent nos quartiers. – Non, moi ce qui me choque là, c'est qu'on parle de trafic de drogue, et vous parlez de renvoyer les étrangers, donc vous faites un amalgame entre la délinquance et les étrangers, vous vous rapprochez des thèses de M. Ciotti, de cette droite que beaucoup des républicains ont quittée aujourd'hui, parce que vous faites des amalgames. Donc on va parler tout à l'heure du sujet de la lutte contre l'immigration et des négociations avec le Maroc, la Ténusie, – Et l'Algérie, je vous parle, M. Elbailly, merci. – Si tout le monde peut s'écouter, effectivement. – Donc on va parler tout à l'heure des négociations avec les pays étrangers, et je vous assure, la France ne demande pas l'autorisation. La France, aujourd'hui, elle a la présidence de l'Europe, la France, elle négocie, la France, elle a des moyens de rétorsion. – Et elle perd à chaque fois, elle perd, elle se prend une humiliation. – Amine Elbailly, Hugo Bernal ici, cette thématique, nous allons en parler justement dans quelques instants. Je voudrais vous poser une question assez rapide, il nous reste encore quelques minutes pour parler de la sécurité. C'est la problématique aussi de la longueur parfois des procédures judiciaires. Certains de vous proposez aussi des sanctions plus rapides qui permettraient peut-être d'être plus efficaces, mais en a-t-on les moyens ? – Oui, on a les moyens. On a évidemment les moyens puisqu'on consacre très peu d'argent en fait à la justice judiciaire dans notre pays, deux fois moins par habitant que nos voisins allemands par exemple, ce qui fait que nous avons d'ailleurs deux fois moins de magistrats par habitant. Et donc c'est peut-être une des sources du problème de la longueur des procédures. Ce n'est pas tant combien il y a d'infractions dans le pays, mais bien les moyens qu'on y consacre. Oui, pour une fois on est d'accord, sauf que vous avez mis tous les moyens dans la construction de nouvelles places de prison plutôt que de donner à la magistrature et aux magistrats. – Je vous laisse finir, je vous laisse finir. – Si, si, vous avez péniblement créé 850 postes en 5 ans, là où il en manque 9000 pour arriver au niveau de nos voisins européens. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Macron à un moment donné dans la campagne, il a dit « Ouais, je vais en créer 8000 ». Puis trois mois plus tard, il a vu ses conseillers, il a dit « Non, mais en fait on va faire 1000 en 5 ans parce qu'on n'est pas prêt à rouvrir une nouvelle école nationale de la magistrature. » – En tout cas, qu'est-ce que vos solutions ? – Donc il faut doubler le nombre de magistrats, rouvrir des antennes de l'école nationale de la magistrature partout dans le pays pour former les magistrats en nombre suffisant, faire les passerelles qu'il y a avec les avocats et démultiplier ces formations-là. Elles existent déjà, mais il faut mettre le paquet là-dessus. Et puis, à la fin, je vous le dis, si nous légalisons le trafic de cannabis, c'est-à-dire que si le cannabis est en vente légale, alors à ce moment-là, nous avons 30% de l'activité des policiers qui est libéré pour faire d'autres tâches, par exemple de la police de proximité, par exemple répondre aux plaintes des gens. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a montré que les plaintes des gens ne sont plus du tout traitées et que tout va à volo pendant ce temps-là, on fait vider les poches des uns et des autres. Parce que les principales personnes qui sont condamnées dans le cadre du cannabis, ce sont les consommateurs avec une explosion des amendes forfaitaires délictuelles. Tout ça ne fonctionne pas, donc il faut redonner des moyens du temps aux magistrats, aux policiers et avoir une police. Excusez-moi, il nous reste encore deux minutes, donc une minute chacun très rapidement. Violette Spilbou sur cette lenteur des procédures judiciaires et ensuite ce sera vous, M. Elbailly. Un peu moins d'une minute, c'est le vous-même. Oui, moi je suis très confiante dans le fait qu'on a déjà amélioré les choses parce qu'on a mis des moyens, on a augmenté de 30% le budget de la justice, c'est historique, ça n'avait jamais été fait. Et effectivement, vous l'avez dit, on a recruté 1 000 magistrats, il y en a 8 500 qui sont proposés sur le quinquennat qui arrivent et on augmente aussi l'accélération du traitement des plaintes, notamment avec les délégués du procureur et les justices de proximité qui permettent que tous les petits délits ne soient plus dans nos... Il n'y a pas de petits délits, madame, il y a des délits dans les plaintes. Mais sur les petits délits, les petits délits ne soient plus dans les tribunaux judiciaires et libèrent nos tribunaux judiciaires pour être plus rapides dans le traitement des plaintes. Et puis il y a aussi la plainte en ligne, vous savez que c'est en train de se développer, toute la numérisation des plaintes qui sont simples, qui vont permettre de libérer du travail administratif pour les policiers et la justice, être plus efficaces et donc les résultats, on l'a déjà vu sur la délinquance des mineurs, je ne vais prendre que cet exemple-là, avant c'était 18 mois de traitement pour la délinquance des mineurs, aujourd'hui on est entre 10 jours et 3 mois, ça commence à être efficace, il nous faut encore 5 ans de travail, mais comme vous l'avez dit, c'est complexe, ça prend du temps, il faut former ses magistrats. Merci beaucoup madame Spébou, Amine Elbaï, c'est à vous, il vous reste une petite minute pour nous répondre. Très important aujourd'hui, soutenir, bien évidemment nos policiers, nous l'avons dit, nous l'avons rappelé, recruter 15 000 personnes dans la justice, c'est des magistrats, mais pas seulement des magistrats, vous parlez des magistrats. N'oubliez pas les greffiers, n'oubliez pas les auxiliaires de justice, n'oubliez pas le personnel administratif, technique, qui font un travail remarquable pour permettre à la justice de juger plus vite et de mieux juger. Et puis, par ailleurs, parler aussi pour nos policiers de la dématérialisation des actes de procédure. Il est insupportable de voir aujourd'hui des délinquants arrêtés et relâchés en raison d'un vice de procédure. Nous voulons dématérialiser les actes de procédure pour réduire le nombre d'erreurs judiciaires et mettre fin à l'impunité, garantir l'exécution des peines en frappant, nous l'avons rappelé tout à l'heure, les délinquants au portefeuille. Et peut-être, un dernier point, madame Spilbouc. Très rapidement, très très rapidement, il ne reste que 10 secondes. Mais ce n'est pas moi aujourd'hui, ce n'est pas sur mon ton de parole qu'il faut rattraper le retard de mes deux contradicteurs. Je vous dis très sincèrement, sur cette question, il faut surtout soutenir les femmes à Roubaix et à Ouattrelo dans ma circonscription. C'est très bien noté, il ne reste que 20 secondes. C'est un parquet dédié pour les femmes chargées de rendre des ordonnances de protection en moins de 100 heures. Ce n'est pas noté. Il ne faut pas ailleurs accompagner les violences contre les femmes. On se retrouve dans quelques instants. Mais c'est très important. Non, c'est très important. Il ne faut pas ignorer la place des femmes dans notre société. Il faut soutenir les femmes victimes de violences conjugales et rétablir des peines planchées pour les maris violents et mettre hors d'état de nuire les auteurs coupables de violences contre les femmes. C'est primordial, c'est fondamental dans notre société. Amine Elbeil, merci beaucoup. On comprend bien que ce thème de la sécurité nous touche toutes et tous et qu'il est important. On se retrouve dans trois minutes pour la poursuite du débat. Nous parlons notamment de l'immigration et de nos frontières. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Retour bien sûr sur ce débat pour les élections des législatives. Premier tour ce dimanche 12 juin. des thématiques importantes également que nous allons aborder avec nos candidats, l'immigration et l'Europe. Et pour parler de ces thématiques, immigration et Europe, il est important de rappeler nos trois candidats. Hugo Bernalicis, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le candidat NUP pour la deuxième circonscription du Nord. Violette Spilbou, bonjour. Bonjour. A nouveau, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat important pour ces législatives. Et vous êtes la représentante de la majorité présidentielle pour la neuvième circonscription du Nord. Merci également pour ce débat à Amine Elbailly. Vous êtes le candidat pour les Républicains pour la huitième circonscription du Nord. Et donc, Mathieu Delcroix, nous allons parler de la pression migratoire qui est importante dans l'Hexagone, mais surtout dans notre région. Oui, c'est un phénomène évidemment très présent dans la région et dans la métropole lilloise. Alors, on a deux visions qui s'affrontent quand même à la lecture de vos programmes. M. Bernal, ici, vous plaidez pour le devoir d'accueil et la prise en charge des migrants. Dans vos programmes, Mme Spilbou et M. Elbailly, vous incitez davantage sur la lutte contre l'immigration clandestine. Quand on voit le phénomène sur le littoral régional qui s'étend, des tentatives de traversée de la Manche, par exemple, M. Elbailly, comment faire aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène et venir en aide aux migrants qui tentent la traversée ? D'abord, sur cette question, il ne faut pas passionner le débat. Vous avez dans notre pays des personnes, des migrants. Certains relèvent de l'asile et doivent être pris en charge par l'État. Et c'est notre devoir que de le faire. D'autres qui sont déboutés du droit d'asile et qui se maintiennent illégalement sur le territoire français. Mais avant de parler de ces personnes, j'aimerais d'abord qu'on en parle des passeurs et que l'on parle de tous les réseaux qu'il y a derrière et qui utilisent la misère humaine, qui utilisent le trafic humain à des fins purement économiques et financières. Et s'agissant de la problématique en particulier de Calais, il faut remettre l'autorité de l'État sur la question de la gestion des migrants. Tout en gardant, bien évidemment, en restant fidèles à notre idéal commun, à cet idéal humaniste. Il ne s'agit pas de renverser la responsabilité sur ces personnes qui beaucoup ont été trahies. Beaucoup de ces personnes ont été utilisées par ces réseaux mafieux et criminels. Il s'agit d'avoir une politique humaine à l'égard de ceux qui ont été abusés, mais surtout une politique ferme à l'égard de celles et ceux qui tentent de leur vendre un Eldorado pour l'Europe. La plupart d'entre eux veulent rejoindre le Royaume-Uni. Moi, je propose de revoir les accords du Touquet. Et bien évidemment, il s'agit aussi d'un certain nombre de politiques de droite qui avaient négocié ces accords. Nicolas Sarkozy, pour vous nommez. Mais moi, je serai un député libre à l'Assemblée nationale. Donc moi, je n'ai pas peur de reconnaître quand il faut reconnaître, de s'opposer quand il faut s'opposer. Ce n'est pas votre cas puisque vous, vous devez dire oui à tout. D'ailleurs, chez La République en marche, vous serez des députés pour appuyer. Vous serez députés pour appuyer sur le bouton oui. Vous êtes bien au courant, dis donc. Mais s'agissant de la frontière, la frontière doit être à Douvres et non plus à Calais. Le Royaume-Uni a fait le choix de sortir de l'Europe. Et bien le Royaume-Uni prendra ses responsabilités et gérera ses propres frontières. Hugo Bernalicis, vous êtes aussi sur la même longueur d'onde de se retirer des accords du Touquet. Pour une fois, vous êtes d'accord ? C'est le seul point où on va se retrouver. Oui, parce que... Pour le coup, pour une fois, M. Bernalicis, pour une fois, on peut trouver enfin un point d'accord. Oui, oui. On vous écoute. Sans doute. M. Bernalicis, on vous écoute. J'avais l'impression d'entendre Gérard Collomb au début, en fait. Humanité, fermeté, c'était le grand slogan de la loi Asile-Immigration en début de mandat de La République en marche. Et à la fin, humanité, on ne la voit pas vraiment. Fermeté, on l'a bien vu puisqu'on a constaté toujours ces centaines de morts chaque année en Méditerranée et un peu partout sur le territoire, des morts aux frontières, y compris entre la frontière, entre la France et le Royaume-Uni. Et ça, il ne faut pas l'oublier que ce sont la vie des gens qui ont été broyés. Quand ils arrivent jusque-là, c'est qu'ils ont déjà souffert le martyr tout en traversant leur propre pays, le Moyen-Orient, jusqu'en France ou l'Afrique, en fonction de là où ils viennent. Et donc, oui, nous sommes pour un accueil inconditionnel à partir du moment où les gens sont dans la souffrance et la misère, on les met à l'abri parce que ce sont des êtres humains. Voilà. Le raisonnement de base est basique. Après, est-ce qu'il faut accueillir tout le monde ? Je ne sais pas. Ce n'est même pas ça dont on parle. Les gens sont là. Qu'est-ce que vous allez faire ? Les remettre à la mer ? Je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Les renvoyer dans leur pays. Vous l'avez dit vous-même que ça ne fonctionnait pas si bien que vous le souhaiteriez. Et donc, aujourd'hui, on a organisé la situation qui est accalée. Et quand on a dénoncé les accords du Touquet, moi, j'ai été étonné parce que Jean-Luc Mélenchon pour l'accord de la présidentielle avait précisé son propos en disant nous sommes pour organiser un corridor humanitaire pour faire traverser les gens qui sont accalés pour qu'ils aillent en Angleterre en sécurité et en sûreté et pas qu'ils se noient entre les deux. Charge ensuite aux autorités du Royaume-Uni de les prendre en charge. Et c'est Xavier Bertrand qui a repris la proposition en réalité pendant le débat des primaires sur la droite. Et on était plutôt ravis. On s'est dit, tiens, enfin, qui se propose d'avoir une solution concrète sans rejeter les gens à la mer en tant que telle ou sans faire des phrases en disant on va les renvoyer dans leur pays. Ce qui revient en fait à les garder en centre de rétention administratif jusqu'à 120 jours alors qu'ils n'ont commis aucune infraction, aucun délit sauf celui d'avoir quitté leur pays et quitté et fui la misère ou la guerre ou d'autres calamités de ce genre. Et je crois qu'on a les moyens de faire ça en réalité dans ce pays. Et on l'a prouvé quand il y a eu le conflit qui s'est déclaré en Ukraine. On n'a pas tergiversé. On a accueilli les gens qui étaient là. On a mis les moyens pour le faire. Donc c'est qu'on doit être capable de le faire. Ce sont des réfugiés, monsieur. Alors, un chiffre, s'il vous plaît. Le nombre de traversées a triplé depuis le début de l'année. Près de 7000 personnes ont rejoint les côtes britanniques selon le ministère justement britannique de la Défense. Violette Spilbou, on vous a entendu, on va vous entendre sur cette pression migratoire. On a l'impression quand même, Mathieu, qu'on voit les gouvernements successifs, mais le mal, cette problématique est toujours là depuis le démantèlement du centre de la Croix-Rouge à Sangatte et ça remonte. On a toujours cette problématique migratoire qui reste forte et notamment par rapport à ce souhait de rejoindre l'Angleterre, en tout cas, ce que les passeurs veulent faire donner, miroiter à ces personnes abusées à cette population qui est en souffrance. Oui, vous avez raison sur le fait que cette population est en souffrance. On est tous d'accord là-dessus qu'il faut de l'humanité et c'est très difficile d'assumer une politique de fermeté et de retour aux frontières d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas obtenu le droit d'asile en France. Quand on voit des familles, des femmes, des enfants, humainement, c'est très souvent un déchirement, c'est difficile pour les policiers qui font ce travail, mais il faut le faire. C'est dur de la serrer détente. Je dirais qu'il y a deux sujets et je vous poserai une question ensuite M. Bernalissi. Il y a dans la politique migratoire, il y a le sujet de la lutte contre l'immigration irrégulière et là-dessus, il y a un renfort des moyens qui a été lancé au dernier quinquennat, notamment sur les frontières extérieures avec 10 000 agents autour de la France qui vont empêcher, et d'ailleurs, il y a déjà des résultats puisqu'il y a une division par deux des personnes qui immigrent irrégulièrement en France et puis il y a un renforcement également en France des mesures de retour à la frontière avec des négociations et moi, je ne pense pas que ça ne marche pas. Je pense qu'il y a des négociations très fortes avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc qui ne respectent pas les accords de reprendre les personnes qui n'ont pas le droit de séjourner en France et il y a des mesures de rétorsion commerciales sur des visas étudiants, sur des visas de recherche. C'est dommage pour ces personnes mais aujourd'hui, il faut montrer à ces pays qu'ils doivent dans un équilibre mondial prendre leurs responsabilités par rapport à l'immigration régulière. Et puis, il y a le deuxième sujet, c'est l'intégration. L'intégration des réfugiés qui sont aujourd'hui en France. Vous êtes, vous député, vous êtes le seul à cette table à être déjà député depuis 5 ans. Depuis 5 ans, le gouvernement a mis en place un outil pour lequel moi je me suis mobilisé ici à Lille, dans la métropole lilloise qui est le contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés qui est un contrat qui associe les métropoles, les villes et les associations pour avoir des financements pour l'apprentissage du français, pour la recherche d'un emploi, pour l'accompagnement éducatif des familles qui ont l'autorisation de rester en France parce que leur dossier a été étudié et plus vite qu'avant d'ailleurs et qui veulent s'intégrer dans notre pays et que nous devons accueillir, comme vous dites. Pourquoi vous, en tant que député, vous ne vous êtes pas mobilisés sur ces sujets-là sur votre territoire de la deuxième circonscription et du Grand Lille ? Pourquoi vous ne vous êtes pas vous tous mobilisés sur cet engagement pour le territoire ? Parce que moi, je l'ai fait à Lille. Je n'ai pas entendu les députés de la France insumise ni vous ni votre collègue et c'est des choses qui sont concrètes, ce n'est pas dogmatique, c'est des outils qui existent, des outils qui sont efficaces dans d'autres métropoles, y compris des métropoles qui sont gouvernées par vous et qui sont mis en œuvre. Donc là, c'est une question d'action concrète. Vous posez la question pour les téléspectateurs de ce que peut faire un député aujourd'hui pour son territoire et moi, ça me fait mal au cœur de voir des associations qui pourraient bénéficier de ces financements pour, par exemple, salarier des personnes qui apprennent le français pour que ces personnes qui veuillent s'intégrer puissent le faire si elles le souhaitent. Hugo Bernalicis. Attendez, d'abord, il faut applaudir Madame Spilbouc qu'il y a un engagement très fort et très prégnant sur le territoire et on la félicite là-dessus. Mais peut-être lui rappeler qu'un député, c'est là pour siéger à l'Assemblée nationale et voter les lois, pas pour gérer les associations locales. Après, si vous... Ah bon ? Elles seront heureuses de l'entendre. Les associations sont heureuses d'entendre que le député... n'est pas là pour gérer les associations locales. Et donc, il est inutile pour les associations ? Non, 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 je vais vous expliquer. C'est possible de terminer une phrase ou c'est... Allez-y, allez-y. C'est un mépris sidérant pour les associations. Mais il n'est pas ici. Non, non, allez-y. Non, non, parce que vous savez, la réserve parlementaire a été supprimée. Ah, mais moi, j'accorderai 10% de mes indemnités pour les associations. Ne dites pas qu'un député ne sert à rien. Pour arroser les uns et les autres ses amis locaux, ce n'est pas ma conception du fonctionnement républicain. Eh ben voyons. Eh ben voyons. C'est qu'encore une fois, on a Mme Spilou qui déplore que les associations n'ont pas de financement pour assurer l'intégration et l'apprentissage du français. Mais qui donne les subventions si ce n'est pas le député ? Peut-être est-ce les fonds de la préfecture ou les fonds municipaux. C'est donc que l'État est défaillant. Et qui gère l'État en ce moment et depuis 5 ans ? C'est le gouvernement de vos amis. C'est M. Darmanin et M. Castaner et M. Collomb. Vous ne vous êtes pas mobilisés sur tout ça. C'est l'inverse, monsieur. Vous le savez très bien parce que sur les autres territoires ça fonctionne. Je ne suis pas là pour aller chercher et faire des appels à projets ou je ne sais pas quoi. C'est parce que vous êtes trop amis avec Mme Aubry. C'est pour ça que vous allez bien, monsieur. Je pense qu'il y a des petites collusions d'intérêts politiques qui font qu'aujourd'hui vous êtes tous dans NUPS et que NUPS n'est pas dans l'action. Il y avait un député de la majorité. Il est dans la contestation et dans l'outrance. C'est tout ce que vous savez faire. On a compris. Aurélien Taché avait rendu un rapport sur le sujet quand il était député de la majorité. Je vous pose une question sur la métropole lilloise, monsieur. Sur votre territoire. pour tout le pays, pour tous les gens qui composent NUPS et tous ceux qui rentrent Vous voulez être député de cette circonscription, monsieur. D'accord, c'est bien. Il y a un maire, il y a des conseillers départementaux, des conseillers régionaux. Je ne suis pas là pour les remplacer. Vous vous mettez d'accord pour les législatives mais pas pour accompagner les associations ou les réfugiés sur le territoire. Ça ne tient pas votre raisonnement. C'est du dogme et quand on est dans l'action, il n'y a plus personne. D'accord, dans l'action. Ma permanence parlementaire a permis de recueillir... J'y suis déjà venue. Je voulais soumettre un sujet. Je ne crois pas que j'ai eu le suite. on commence un petit peu à assurer votre association. Ça va. Je ne suis pas là pour distribuer des subventions. Je suis pour les bières sans alcool et les consommations sans alcool, monsieur. S'il vous plaît. Excusez-moi, je vais juste préciser une chose. Quand je suis venue vous voir, c'était avec ma fille. Donc soyez précis. Je suis venue vous voir avec ma fille pour vous interroger puisque vous êtes sur les sujets d'alcool et de lobby sur la vente d'alcool en France pour vous proposer de porter une proposition de loi puisque vous étiez dans notre quartier sur le développement des consommations de bières ou de vins sans alcool dans les restaurants et les commerces comme le font d'autres pays européens. Je ne crois pas qu'il y ait eu de suite là-dessus. Ne montez pas comme vous le faites. S'il vous plaît. Il nous reste encore 14 minutes. pour avoir une bonne parole sur ce plateau. Si, si, vous allez l'avoir. On est en tête dans les sondages donc j'aimerais bien avoir la tête par... On a eu chacun votre position sur l'immigration très rapidement puisqu'on a une autre thématique bien sûr abordée. C'est sur l'Europe et notamment au niveau des frontières. Vos points de vue semblent très différents. Mathieu Delcroix. Oui, on sait que par exemple lors des négociations pour la formation de la NUP au gouvernement ici et ça a été un des points de crispation notamment avec le Parti Socialiste et Europe Écologie. Vous assumez aujourd'hui de vouloir mettre fin en pacte de stabilité de croissance, renégocier certains traités ? Oui, oui. Renégocier les traités ça c'est un dénominateur commun dans la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Là où ça a chopé c'était sur la question de la désobéissance aux traités européens. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Il y avait des procès d'intention qui nous étaient faits à nous, la France Insoumise en disant regardez en fait c'est une manière de sortir de l'Europe. Donc en fait on a clarifié tout ça. On s'est mis autour de la table et on s'est rendu compte qu'on racontait la même chose. Et qu'est-ce qu'on raconte ? On dit simplement une chose nous avons un programme politique que nous présentons aux électrices et aux électeurs. Nous souhaitons obtenir leur suffrage pour gouverner le pays là-dessus. Et nous ne sommes pas là pour mentir aux gens. Oui, il y a des tas de mesures dans le programme politique qui sont incompatibles avec les règles européennes. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit ah ben en fait on vous l'avait proposé on savait qu'on ne pouvait pas le faire et une fois qu'on est au pouvoir on ne le fait pas. Désolé, il faudra attendre que je ne sais pas quoi mais voilà. Donc on a dit non on n'attend pas. et on désobéit aux traités pour faire bouger les lignes en Europe. Quels sont les sujets dont on parle ? On parle par exemple d'un pôle public de l'énergie c'est-à-dire renationaliser ENGIE et EDF. Ben ça les traités ne peuvent pas le faire. Si on veut des tarifs réglementés si on veut que ce soit un bien public un bien commun réglementer les tarifs de l'électricité et du gaz bon il nous faut des outils publics comme cela. Les cantines bio et locales les règles de marché public et les règles européennes ne permettent pas de faire des pareilles entorses au code des marchés publics pour pouvoir appliquer cet objectif politique-là. Et nous nous disons et c'était François Bayrou qui avait fait la même analyse il y a 5 ans en disant attendez si les règles européennes nous empêchent de faire du bio à la cantine il faut désobéir aux règles européennes. Et là hyper récemment regardez l'Espagne et le Portugal ont bloqué les prix du gaz alors qu'ils n'en avaient pas le droit en vertu des traités et du libre commerce au sein de l'Union Européenne. Et ben ça a fait bouger les lignes la Commission Européenne aujourd'hui elle dit ben vous pouvez bloquer les prix parce qu'il y a une situation extraordinaire. Donc faisons de la politique ne laissons pas les choses On vous a bien compris Amine Elbaïs sur l'Europe vous avez eu une minute C'est quand même très important l'Europe vous parlez d'Europe et l'immigration le sujet est fondamental depuis tout à l'heure j'entends Madame Spilbout et Monsieur Bernalissi se dire il faut accueillir plus et il faut accueillir tous les réfugiés. Excusez-moi Il faut intégrer mieux les réfugiés accueillis monsieur Moi j'aimerais qu'on s'occupe d'abord de nos débats de leçon dans ma circonscription à Ouatrelo où les gens sont extrêmement pauvres à Roubaix où nous sommes la vie la plus pauvre de France des gens qui sont déjà dans une situation de pauvreté et donc moi je pense qu'il faut responsabiliser tous les territoires mais nous à Roubaix Ouatrelo nous ne pouvons plus accueillir de population pauvre parce que nous avons accueilli toute la misère de la métropole et de votre camarade Martine Aubry à l'époque et vous savez vous savez Madame Spilbout je pense que la gauche a fait beaucoup de mal à la ville de Roubaix et lorsque vous travaillez pour Madame Aubry Madame Aubry nous a envoyé tous les points C'est pas la gauche Oui elle est devenue en marche mais elle était de gauche auparavant Oui mais tout à fait Non non On s'égare un petit peu s'il vous plaît Vous laisse commenter mon parcours politique Vous êtes totalement d'accord pour accueillir des réfugiés Moi je pense aujourd'hui que nous ne parlons pas de la même immigration Moi je suis un enfant d'immigrés et l'immigration d'hier qui était une immigration ouvrière et industrielle n'a rien à envier à l'immigration d'aujourd'hui qui est une immigration incontrôlée et donc il faut reprendre le contrôle de nos frontières Pour cela il faut recruter 10 000 agents supplémentaires renforcer le programme Frontex et maîtriser nos frontières C'est ce que fait aujourd'hui le gouvernement et ce qu'a promis Emmanuel Macron Les responsabiliser les pays notamment de Mère Méditerranée En 2027 on y arrivera C'est pas ce que fait M. Macron puisque vous voulez régulariser vous voulez régulariser les clandestins qui se maintiennent irrégulièrement en France Absolument pas La circulaire Valls M. Valls vous a soutenu l'ordre présidentiel nous l'abrogerons c'est circulaire Nous ne voulons pas régulariser les étrangers qui se sont maintenus clandestinement sur le territoire de la République française J'aimerais qu'on puissait dans quelques instants très rapidement Désolé Je vais juste corriger une chose On veut expulser plus rapidement encore ceux qui émettent des troubles à l'ordre public et on veut que les ordres de reconduite à la frontière soient exécutés beaucoup plus rapidement On y travaille C'est déjà réduit de moitié ça va continuer C'est un engagement du président de la République Sur le sujet de l'Europe Je crois que là on est vraiment là aussi dans une vision complètement différente Vous parlez de mon passé monsieur Moi ça fait 8 ans que je travaille en entreprise dans une grande entreprise publique que j'ai quitté le travail que je faisais pour la mairie de Lille et je n'ai jamais regretté ce choix parce que j'estime que les systèmes politiques anciens contrairement à la majorité présidentielle aujourd'hui ont entretenu effectivement la pauvreté dans les quartiers et n'ont pas résolu les problèmes comme celui par exemple de la montée de l'islam radical ou du non-respect de la laïcité Donc on pourrait se retrouver là-dessus Sur l'Europe Pour cela il faudra voter les républicains S'il vous plaît Il nous reste encore très peu de temps Vous laissez le beau Sur l'Europe Moi je défends des valeurs européennes contrairement à Nups Moi je considère que l'Europe nous a permis d'avoir les vaccins pour les français d'avoir une recherche qui se développe d'avoir une collaboration une solidarité européenne face à la guerre en Ukraine Je pense que le modèle que défend aujourd'hui Nups est un modèle qui est rétrograde qui met la France en danger qui met la France aussi en danger de trouver tous les investisseurs qui vont partir de la France alors qu'on est en train de la réindustrialiser fortement après cette crise sanitaire Donc moi je suis foncièrement européenne comme l'est Emmanuel Macron et là-dessus on a une différence très forte Il nous reste 8 petites minutes ça passe très vite pour dire que les thématiques sont importantes et concernantes pour les électeurs Nous avions une question directe normalement à poser nous n'aurons malheureusement pas le temps de la poser nous allons directement partir sur la troisième thématique qui est importante des services publics à l'agonie C'est la question qu'on va pouvoir bien sûr vous poser Des services publics sont-ils à l'agonie ? Quelles mesures justement pour que les services publics se maintiennent ? Question bien sûr à nos trois candidats Vu le temps qui nous a imparti je vous propose surtout de donner chacun d'entre vous vos propositions pour sauver le service public Hugo Bernalicis c'est à vous Il faut des moyens conséquents Il faut embaucher un million de fonctionnaires dans les trois fonctions publiques territoriale, hospitalière et d'Etat pour revenir à un niveau de qualité de service public qui fasse en sorte que les droits pour les citoyennes et les citoyens soient effectifs parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de droits dans nos textes mais pour l'application il n'y a plus personne Il y a eu un rapport qui est sorti la semaine dernière par la Cour des comptes qui pointait du doigt les grandes difficultés dans lesquelles se trouvent les préfectures et les sous-préfectures Alors même que c'était un engagement d'Emmanuel Macron après le grand débat sur les gilets jaunes je vais renforcer tout ça etc. Je vais arrêter les suppressions d'emplois que nenni ils en ont d'ailleurs moins supprimé que ce qu'ils avaient prévu mais même en faisant ça c'est le recours en fait aux vacataires aux services civiques à tout un tas de contrats précaires parce que le boulot en fait il doit être fait il doit être fait et c'est là la grande difficulté dans laquelle on se trouve et puis quand j'ai dit les trois versants parce qu'hier j'étais sur la manifestation au centre hospitalier régional universitaire ici à Lille avec les soignants les hospitaliers les personnels de l'hôpital qui tirent la langue et ils alertent pas depuis le Covid déjà avant chaque année il y a des grèves dans les services des urgences aujourd'hui on déclenche des plans blancs pas du tout du fait du Covid mais parce qu'il n'y a plus de personnel parce qu'ils sont en grande souffrance il y a des fermetures administratives de lits parce qu'il manque des personnels à l'hôpital public alors moi quand je me rappelle des mots d'Olivier Véran quand on dénonçait ça dans l'hémicycle qui nous expliquait qu'on racontait n'importe quoi que c'est pas vrai que tout allait bien dans l'hôpital que d'ailleurs ils n'avaient jamais fait autant de dépenses que sous ce quinquennat pour l'hôpital public qu'il y avait le Ségur etc. à des années-lumière finalement des réalités concrètes et les besoins sont comme ça criants dans tous les domaines on a parlé de la justice on a parlé de la police on n'a pas parlé par contre des transports par exemple où là il y a un grand plan qui devrait être fait parce que cette relance dans les services publics elle doit servir à un objectif celui de la bifurcation écologique on est dans une course contre la montre le GIEC nous a dit si dans trois ans vous ne faites pas les efforts drastiques c'est terminé et donc il y a moyen comme ça de faire en sorte qu'on y mette des moyens avec un objectif politique de sorte à ce que les droits soient respectés dans notre pays le gouvernement Lissis merci beaucoup vous avez chacun 2 minutes 30 donc vous les avez eues c'est fait Amine Elbailly vous avez donc 2 minutes 30 pour donner vos propositions pour sauver nos services publics sauver nos services publics c'est d'abord rétablir les moyens de l'Etat après 5 années de cassure sociale sous Emmanuel Macron et puis bien évidemment des propositions démagogiques que nous venons d'entendre de la part de l'extrême gauche 1 million de fonctionnaires là encore une fois on prend toujours le problème à l'envers la question c'est est-ce que nous pouvons aller emprunter tous les jours sur les marchés à 5 ans ou à 10 ans pour payer les salaires des fonctionnaires et par définition augmenter les impôts et bien pour répondre à cette question si nous voulons justement dépenser moins il faut revoir aujourd'hui un certain nombre d'effectifs dans la fonction publique non pas casser le service public mais bien revoir à l'aune des services numériques à l'aune de la digitalisation là où on peut justement faire un certain nombre d'économies et là où il faut renforcer le service public renforcer le service public à l'hôpital avec un plan de 25 000 soignants 25 000 soignants à l'hôpital parce que nous avons assisté à 20% de fermeture des lits en 5 ans sous M. Macron et ce n'est absolument pas acceptable j'étais hier à une réunion avec les partenaires sociaux et avec le personnel de l'hôpital de Roubaix et j'ai moi-même travaillé à l'hôpital de Roubaix pendant la crise Covid-19 j'ai assisté à la formidable mobilisation des soignants et les soignants nous demandent plus de moyens plus de moyens humains plus d'infirmiers plus d'aides soignants plus de personnel administratif plus de personnel technique et à ces soignants nous devons être au rendez-vous nous devons être présents nous devons répondre présents à ce rendez-vous historique c'est plus de moyens pour nos soignants c'est évidemment plus de moyens pour la justice 15 000 recrutements dans la justice des magistrats des greffiers des auxiliaires de justice et c'est enfin permettre à chacun de s'engager pour le service public vous travaillez dans le privé vous avez des compétences pour le service public et bien il faut aussi permettre à chacun de s'engager à travers un contrat d'état pour travailler au sein du service public susciter de nouvelles carrières susciter de nouvelles vocations moi je suis du public mais le problème c'est que on a des petits contrats dans le service public on l'a bien compris et notamment revoir la question du RIVSEP et la question de la rémunération c'est noté Amine Elbeil merci beaucoup pour vos propositions je laisse pile vous c'est à vous et vous avez également 2 minutes 30 pour donner vos propositions sur nos services publics qui sont c'est vrai aujourd'hui à l'agonie peut-être d'abord rappeler que en 2017 quand Emmanuel Macron a été élu quand le nouvel gouvernement a été formé on avait effectivement des services publics qui étaient déjà au bord du gouffle dans le domaine de la santé dans le domaine des EHPAD dans le domaine de la justice et ou de la police et il y avait un travail exceptionnel à entreprendre rapidement dont on a vu déjà les premiers effets que j'ai évoqués déjà dans ce débat que ce soit sur les effectifs justice, police, santé ou sur les augmentations de salaires qui sont d'ailleurs reconnues par certains elles sont reconnues elles ont eu lieu 180 euros pour les soignants 100 euros pour les enseignants je pourrais en citer d'autres mais ce n'est pas encore suffisant puisque vous l'avez dit on a des services publics où les personnes ont été au front dans tous les domaines pas que la santé et ils ont été exemplaires pendant la gestion de cette crise ils ont besoin à la fois d'entendre une valorisation de leur salaire et c'est l'engagement qu'a pris Stanislas Guérini du dégel du point d'indice qui est en train d'être travaillé dont le montant est en train d'être négocié pour l'ensemble des fonctions publiques ça sera historique ça n'a jamais été fait et donc ça va être annoncé là très très vite dans les deux mois qui viennent ça sera un des premiers travaux parlementaires que nous aurons à faire et puis le deuxième sujet qui est très important c'est la qualité de vie au travail c'est l'accompagnement de ces salariés justement sur la non-précarisation sur la mobilité par exemple d'installer aussi des crèches ou des solutions pour les courses pour les personnes qui travaillent de nuit dans les hôpitaux pour avoir des conditions pour les locaux qui soient rénovés pour toutes ces personnes qui travaillent dans le service public et ça ça passe par des investissements pour rénover nos hôpitaux nos maisons de retraite qui sont programmées aujourd'hui depuis cinq ans il y a tout un travail vous le savez pour rénover un hôpital ça ne se fait pas en un an ça se fait en plusieurs années on voit tout doucement les résultats moi j'étais à un débat la fédération hospitalière de France et tous les soignants il y a quelques jours et bien les efforts sont reconnus les premiers résultats arrivent et on sait que le plan d'urgence qui est mis en place par Elisabeth Borne pour justement les urgences à l'hôpital va avoir des mesures très concrètes pour l'été dès maintenant Très bien écoutez merci beaucoup pour ce débat très riche merci donc à Villette Spilbou je rappelle que vous êtes la candidate pour la majorité présidentielle à la neuvième circonscription du Nord Hugo Bernalicis merci beaucoup également de répondre à notre invitation candidat NUP pour la deuxième circonscription du Nord merci également à Minel Bailly candidat pour les Républicains à la huitième circonscription du Nord merci également à Mathieu Delcroix journaliste à la Voix du Nord retrouvez bien sûr l'intégralité de ces meilleurs moments et de ce débat sur notre site weo.fr mais aussi sur le site de lavoixdunord.fr sur la Voix du Nord c'est pour retrouver aussi tous les enjeux de ces législatives pour notre région des Hauts-de-France n'oubliez pas également le premier tour aller voter ça sera ce dimanche le 12 juin ça peut servir d'ailleurs il y aura une soirée spéciale pour ces élections législatives sur votre télécotienne régionale ce sera donc ce dimanche à partir de 19h30 animé par Jean-Michel Aubry merci à toutes et tous merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada